Le mec a révolutionné l'astronomie et on va aller le déterrer ? On va où sérieux ? Alors oui, il pleut sur Vénus, quasiment en permanence même, mais c'est pas de l'eau qui tombe, c'est pas de la pluie comme sur Terre. Là c'est de l'acide sulfurique, ça picote un peu plus. Et autre petit fait sympa, la pluie ne touche jamais le sol. Elle s'évapore avant, c'est à cause de la surface de Vénus qui est super chaude. 460 degrés à peu près. Là il commence à faire chaud quand même. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, tout le monde le sait. Le plus grand volcan bouclier du système solaire se nomme Olympus Mons, ou Mont Olympe comme vous voulez, et se trouve sur Mars. Alors par contre, volcan bouclier, ça veut dire que ces éruptions étaient effusives. En gros de simples coulées de lave, pas d'explosion. Olympus Mons a un diamètre d'à peu près 648 km, si on peut dire qu'il est rond. Voilà, c'est pas vraiment un diamètre du coup, mais bon. Bref. Et son point culminant est situé à 21 229 mètres du point de référence martien, qui pour nous est le niveau de la mer. Et il est donc 2,5 fois plus grand que le mont Everest, qui est le sommet le plus haut sur Terre. Olympus Mons, c'est l'équivalent d'un immeuble de 6 000 étages. Mais avec des étages de 3 mètres de hauteur quand même, donc c'est propre. Toyohiro Akiyama, désolé pour la prononciation si c'est pas ça, était le premier astronaute non professionnel, et il était japonais. Mais en plus d'être japonais, il était surtout journaliste. Il est parti pour la station Mir lors du vol Soyouz TM11 le 1er décembre 1990, et est revenu le 10 décembre 1990. Entre temps, il aura passé un peu plus de 7 jours de la station Mir. Étant donné qu'il était journaliste, sa participation fut bien sûr financée par une chaîne de télévision japonaise. Le mot malotru, un rapport avec des astres. Eh oui, alors pour nous actuellement, un malotru, ça désigne une personne usante de manière grossière. Mais l'origine de ce mot vient du latin Mare Astrucus, qui signifie « née sous une mauvaise étoile ». Dommage pour eux. Galileo Galilei, ou tout simplement Galilée, était un astronome italien très célèbre, à qui l'on doit notamment le perfectionnement des lunettes astronomiques, la découverte des tâches solaires, la découverte des 4 plus grosses lunes de Jupiter, et aussi la découverte des montagnes sur la lune. Mais ce ne sont que quelques exemples. Des observations qui nous ont donc permis de mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Et pourtant, malgré toutes ces observations, Galilée souffrait d'une maladie oculaire dégénérative. Et il est même devenu complètement aveugle quelques années avant sa mort en 1642. Alors accrochez-vous, en 2009, il y a des chercheurs qui ont voulu exhumer son corps pour faire des tests ADN, pour comprendre si sa maladie avait pu jouer sur quelques erreurs d'observation qu'il avait faites. Il avait par exemple vu des oreilles autour de Saturne à la place de voir des anneaux. Le mec a révolutionné l'astronomie, et on va aller le déterrer pour comprendre pourquoi il a fait des conneries. On va au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada